Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle conférence, une toute petite conférence sur la tabale des nombres. Voilà, je pense que ça va vous satisfaire. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker et de partager, m'a-t-on dit, de partager. Donc, envoyez à vos amis, aux gens que vous connaissez, votre entourage, ces vidéos, afin qu'ils en prennent acte. Voilà, donc je commence avec la tabale des nombres, suite, 5, suite, 5. Alors, je continue et je termine avec les maisons astrologiques, puisque je vous ai donné les années personnelles, je vous ai donné les transits, et maintenant je vous donne les maisons astrologiques. Donc, comme je vous ai donné les 6 premières maisons astrologiques, je vous donne les 6 dernières, c'est-à-dire de la 7e à la 12e. Prenez note. Alors, maison astrologique 7, c'est la maison des rencontres sérieuses, c'est vrai. Ça, je l'ai vu plus d'une fois. Plus d'une fois. Union, donc. Mais aussi, la remise en question du couple, pouvant aboutir à une rupture. Attention, attention. Là, je vous donnerai quelques secrets dans la prochaine conférence que je vais vous donner sur les nombres, la tabale des nombres. Je vais vous donner quelques petits secrets, et vous verrez un petit peu avec quelle année personnelle les maisons astrologiques provoquent des ruptures. Vous verrez. Donc, la maison 7, c'est la maison de l'union, peut faire une rencontre très intéressante, très très intéressante, très élevée. Mais aussi, ça peut être la fin d'une relation sentimentale qui a duré soit longtemps, qui dure seulement depuis un certain temps, mais qui est importante. Voilà. Donc, c'est la rupture. Et la rupture, il faut s'y habituer, comme il faut s'habituer aux rencontres, bien sûr. C'est un cycle de mariage, de rencontres, mais aussi des séparations, des divorces, des associations, des contrats. Maisons des ennemis connus. Des ennemis connus. Exemple. Rencontres. Par exemple, si vous faites une rencontre en année personnelle 6 avec une maison astrologique 7, 12 ans plus tard, vous serez en année 9 et maison astrologique 12. Donc, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura un divorce. Notez cela, hein ? Parce que je l'ai vu peut-être une trentaine de fois. Rencontres en AP6, ça y est, c'est le grand amour. Maison 7, c'est le grand, grand, grand amour. On se marie, etc. Il faut se marier, il faut faire des enfants, etc. Mais 12 ans plus tard, vous êtes en AP9 et maison astrologique 12. Donc, patatrac, tout s'effondre. Le mariage d'il y a 12 ans, on n'en parle plus, on n'y pense plus. c'est la séparation. C'est la séparation. Ce sont les peurs, les pleurs et les grincements dedans. On se tape dessus, on scie les meubles, comme je l'ai expliqué une fois, et puis on se chamaille, etc. Donc, maison 7 spéciale. Soit union, soit séparation. Union sérieuse, séparation aussi sérieuse. Si vous avez fait un mariage, vous étiez amoureux, etc. Cet amour-là, a follow. Maison astrologique 8, c'est la maison du travail, avec l'année personnelle 1, 4 et 8. 1, 4 et 8. C'est la maison de la mort, de l'héritage, argent reçu, ou bien un bien inattendu. De l'argent inattendu. Cette maison peut apporter des problèmes d'ordre sexuel. C'est vrai, je ne l'ai vu plus d'une fois. Je ne l'ai vu plus d'une fois. En tant que médecin et en tant que cabaliste de nombre. C'est donc la maison de la sexualité. Il faut être attentif aux problèmes sexuels. Faire attention, notamment, aux maladies vénériennes. Faire attention, aux chlamidiers, aux sidas, aux syphilis, etc. Beaucoup de choses. Il faut être très attentif. Les mycoses, tout ça, etc. Il faut faire très attention. Il faut être prudent. Sortez habillés, comme on dit. Donc, faire attention aux maladies vénériennes. Il faut être attentif à l'administration aussi. Toutefois, il y a toujours quelque chose d'inattendu qui arrive. C'est vrai que le 8, toujours quelque chose d'inattendu. Il y a beaucoup de changements de travail. Je l'ai vu une fois ou deux. Maison astrologique 9. Maison de l'étranger. Le 9, c'est l'étranger. L'étranger, les grands voyages, la spiritualité, de la philosophie, des études. C'est un très bon cycle pour écrire et publier. Mais c'est une maison aussi du juge, puisque c'est le tribunal. Positif ou négatif. C'est donc une maison qui conduit très souvent à des litiges, mais qui ne sont pas toujours négatifs. Pas croire que les litiges en maison 8 sont toujours négatifs. Ça peut être des litiges très positifs. Maison astrologique 10. Maison de la carrière. Positif ou négatif. Attention, du travail. Il y a très souvent des déménagements. Maison 10, très souvent des déménagements. Maison 11. Maison des amis, du soutien, de l'espoir. Il y a très souvent aide venant des amis. Ce sont les amis qui vous aident. Là, vous voyez quels sont vos amis. Les amis viennent vers vous et vous aident. Ça, c'est un très bon cycle pour demander de l'aide. Par exemple, à vos amis. À honte, pour m'aider, etc. Bien sûr, ils seront à votre état. Écoute, maintenant, Maison astrologique 12. Alors, celle-là, prenez-en bien note. Parce que prenez note de tout ce que je vais vous citer. Parce que tout est paroles d'évangile, comme on dit. Ce sont des choses, ce que je vais vous dire là, ce sont des choses qui se réalisent très très souvent. Alors, Maison 12, Maison astrologique 12. C'est la maison des épreuves. Hôpitaux, prison. Eh oui, hôpitaux et prison. Problème possible avec l'administration. Le fiscal, les banques, les papiers, etc. Peut apporter la fin d'un rapport émotionnel qui a duré longtemps. Comme je vous ai dit, la P9, Maison 12, par exemple. Ça a duré longtemps. Donc voilà, un rapport émotionnel tombe à l'eau. S'il y a une rencontre affective, la rencontre est secrète. Il y a tromperie, désillusion. Oui, il y a tromperie parce que là, si c'est une jeune femme, par exemple, elle va vous dire, écoute, je suis marié, etc. Donc, faisons attention. C'est un homme, il va dire également, je suis marié, donc, bon, soyons prudents, etc. Et la prudence, elle dure, elle va durer. Pendant tout, la maison astrologique 12. Problème de santé, c'est vrai. Problème de santé aussi. Hospitalisation, soit de vous-même, soit d'un de vos proches. Il y a une hospitalisation, s'il y a une hospitalisation, la personne est mal soignée, sachez-le. Année personnelle 7, transit 25, et maison 12, la personne est tellement mal soignée qu'elle peut passer l'armée gauche, comme on dit, c'est-à-dire terminer sa vie. Voilà. Donc, risque possible de mouv'o dégloussique. Mouv'o dégloussique, oui. C'est la maison des ennemis cachés. La maison, la maison 7, c'est les ennemis connus, que vous connaissez. Mais la maison 12, c'est les ennemis qui œuvrent dans votre dos. Donc, soyez prudents. Soyez prudents à tout cela. La maison 12, c'est très, très important comme maison. Donc, je vous donnerai tout à l'heure des secrets. Je vais vous donner des secrets dans une autre conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada